Les violences conjugales touchent autant les hommes que les femmes. Généralement, quand on parle de violences conjugales, on dit oui, les hommes frappent les femmes, les femmes sont battues, les femmes sont victimes de violences psychologiques, verbales, émotionnelles. Mais il y a plein d'hommes qui souffrent aussi. Il y a beaucoup d'hommes qui souffrent. Nous, les femmes, là, on n'est pas simples souvent. Aujourd'hui, certains hommes ont décidé de venir parler, de lever le tabou et de dire exactement ce qu'ils ont vécu avec des femmes. C'est une émission que vous n'avez pas du tout envie de rater et je suis impatiente de la faire d'ailleurs. À tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Ah, caca, caca. Moi, je ne dis pas trop, hein. Je ne dis pas trop, hein. Je ne dis pas trop, c'est marrant de moi. Je donne à Aurélie. Aurélie, vas-y. Mon cher, moi, tu me dis pas de la chose. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici. Aujourd'hui, c'est lundi et comme vous le savez, nous avons toujours la pêche. Du lundi au vendredi, nous avons la pêche. Nous sommes comme des piles électriques. La pêche n'est jamais faible. Voilà. Alors, les filles joueurs, vous demandez de saluer certains pays, certains pays. Je commence par Aurélie. Aurélie. Ouh, là, là, tu me poses une colle, là. L'Australie. Non, ça, c'est un continent, c'est un pays. Oui, l'Australie, c'est ça. L'Australie. Ouais. La Chine. Notre chef, Vladimir Poutine. Bon, c'est pas trop ce qu'il veut dans la vie, mais c'est qu'il suit. Bonsoir. Voilà. Et puis, pardon. Voilà. Et puis, Emmanuel Macron. Bonne chance. Voilà. Et puis, bisous à toute la France. Bisous à tout le monde. Dijia. Le Gabon, les deux Congos, la Mauritanie, le Niger et, ouais, voilà. La France. La France. Notre cousine. Notre cousine. Yasmine. Waouh, Sénégal. Rek, Sénégal. Waouh, je vous adore. Quand je fais cette émission comme ça, je trempe sur moi. Et les Camerounais, les gars, on dit qu'au quadro. La douala, là, y a un dame, c'est comment ? Les Bameleke, les Bassa. On est encore ici. Quand tu regardes l'émission, si tu sais que tu arrives au sommum des sommums, c'est ça qui est là. Ouais. Et moi, je salue le Tchad, le Niger, le Sénégal, l'Australie, l'Australie, Singapour, la Chine, le Japon, la Corée. Jusque là-bas, nous sommes regardés. Merci beaucoup de nous suivre. En Nord, Corée du Nord. Voilà, partout, partout, partout. Alors, les filles, on va s'asseoir comme les princesses majestueuses que nous sommes pour faire cette superbe émission, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission toujours imitée, mais jamais égalée. En effet. En effet. Alors, les filles, aujourd'hui, on a un sujet très sérieux. Voilà. Je veux dire que c'est sérieux et on va le traiter sérieusement. D'accord ? Oui. On ne va pas rire et tout, genre se moquer, non. On va faire... Non, 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 je suis sérieuse. Parce que je vous connais. On va parler sérieusement. Parce que c'est un problème. Il y a des hommes qui sont aussi victimes de violences. Voilà. Ça peut paraître vraiment bizarre ou incompréhensible, mais c'est vrai. Ce n'est pas toutes les femmes qui sont douces, comme nous. Et je ne sais pas si vous avez connu des personnes qui ont été victimes comme ça de violences. Ce n'est pas forcément physiques, mais verbales, émotionnelles et tout. Oui, même physiques. Oui. OK. D'accord. Je vais vous écouter. Dija, dis non. Personnellement, non. Mais je sais qu'effectivement, il y a beaucoup d'hommes qui sont violentés dans leur... Qu'ils disent, oui, qu'ils sont violentés. Qu'ils disent qu'ils sont violentés, mais il faut croire. Parce que malheureusement, notre société étant patriarcale, les hommes se cachent, en fait. Ils n'assument pas qu'ils se fassent battre par madame, qu'on donne un coqueteur en passant, un petit chorlier. Tu vois. Et ce n'est pas drôle, hein. Non, non. Je dis que... La personne qui rive à saut. Attention. Ce n'est absolument pas drôle. OK. Mais en fait, c'est juste qu'on n'a tellement pas l'habitude. On a plutôt l'habitude de voir les femmes se plaindre. Dès qu'il y a un SOS sur les réseaux sociaux, c'est toujours une femme qui est battue. Et donc, c'est vrai que l'inverse, on se dit, mais comment c'est possible, en fait ? C'est ça, la question. Mais pourtant, ça existe. Et aujourd'hui, on va casser le papo des femmes. On va casser le papo. On va savoir qu'est-ce qui se passe exactement. Dis-nous, Yacine. Ben oui, il y a beaucoup de femmes qui ne se maîtrisent pas, éprisent de jalousie, qui peuvent renverser un verre, lancer même un verre sur le visage de l'homme. Des femmes qui prennent la télécommande et qui te tapent avec. Ou des femmes qui te lancent une chaise, ou qui te lancent des injures. Ou alors qui déchirent tes vêtements, qui vont même jusqu'à brûler. Les vêtements de leurs hommes. Tout ça, c'est de la violence, quelque part. Elle est psychologique aussi. Les femmes, après, c'est vrai qu'on se plaint. Mais j'ai vu aussi que quand on a fait des émissions sur les violences pour les femmes, il y a beaucoup d'hommes qui disaient dans les commentaires, mais nous, on n'en parle pas. Ben aujourd'hui, ben voilà. On en parle. Moi, je pense que ce n'est pas une question de force physique. Parce que je pense que si un homme décidait de répondre à une femme, ce serait beaucoup plus violent. Mais je pense plutôt que, comme tu l'as dit, c'est le caractère de la femme. L'homme ne veut pas forcément... Il ne sait pas qu'il se laisse faire. Mais il ne veut pas forcément non plus répondre. Donc c'est un peu pour ça qu'on dit qu'il y a des hommes battus. Sinon, à mon avis... Il y a des femmes qui ont des femmes qui ont des femmes qui ont des femmes. Des femmes qui ont des femmes qui ont des femmes. Parce que leurs hommes... On va finir Aurélie. On va finir Aurélie. C'est mon point de vue. C'est vrai, t'as raison. Donc l'émission est très bien placée aujourd'hui pour qu'on en parle. Et que chacun puisse savoir son idée. Et puis à la fin, On puisse savoir de quoi il s'agit exactement. De quoi il s'agit. Alors le truc, c'est que moi, je connais un couple, effectivement, où le monsieur est battu. Mais ils sont... Oui. T'as quand même beaucoup de choses dans le... Non, non, mais en fait, c'est mon entourage, quoi. Après, tu as plein de gens. Ce n'est pas des gens que je connais personnellement. Mais après, tout le monde t'approche. Chacun te raconte son histoire et tout. Le monsieur, ce n'est pas qu'elle le frappe physiquement, mais elle crie sur lui tous les jours. Quand ils vont dans les dîners, quand on se rend compte à des événements, par exemple, elle est toujours en train de lui dire « Mais toi, là, c'est quoi ça ? Va me chercher ça. C'est ce que je veux manger qui est là. » C'est la femme qui parle à son mari comme ça. Et ils ont des enfants. Et souvent, même quand il ne vient pas du travail, il ne vient pas tôt, il ne rentre pas tôt à la maison, quand il va appeler pour l'insulter, mais le gars, il est là. Nous, on se dit « Mais attends, c'est toi l'homme ou bien ? Qu'est-ce qui se passe ? » On ne sait pas. D'autres disent qu'elle a basé oua. D'autres disent que... C'est ça, en général. On ne sait pas. On dit beaucoup ça en Afrique. Moi, je pense que c'est parce qu'il a un tempérament tellement calme. Il est vraiment calme, le monsieur. C'est vrai qu'il se laisse aller. Mais que ce soit un homme qui violente une femme ou une femme qui violente un homme, c'est la première fois quand ça a été fait, la réponse. Parce que si tu es resté très passif, on se dit « Bon, ok, c'est quelqu'un que je peux taper quand je veux. » Tu as riposté le premier jouet dans tes yeux et il a vu que c'est certi, tu t'as amusé. Mais il y a beaucoup d'hommes aussi qui ont vécu aussi de la violence avec les parents ou peut-être ils ont été élevés par un oncle ou une tante et ils ont eu ce cas de maltraitance là où ils ont vraiment été rejetés. Et puis, ils ont eu ce manque d'affection. Du jour au lendemain, il tombe sur une femme qui les aime, ils se marient à elle, ils lui donnent des enfants. Donc, quand elle est un peu violente, lui, il n'y a pas de problème parce qu'il se dit pour la première fois « J'ai quelqu'un qui m'aime comme je suis. » Donc, il se laisse aller aussi. Pour avoir un caractère fort, un côté masculin très affirmé comme certains hommes aussi ont le côté féminin. Moi, ce qui m'a choqué le plus chez ce couple que je connais, c'est que leurs enfants, ça fait que même les enfants manquent de respect à leur papa. C'est ce qu'ils voient en fait. Ils voient leur maman tout en train de rabouer le maman. Ses enfants aussi, il a des garçons et des filles. Mais bon, on va en savoir plus sur cette émission. On vous a posé la question aujourd'hui. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes battus ? C'est dans la rue Saint-Nîmes. A tout de suite. Moi-même, personnellement, la femme ne peut pas me frapper, ce n'est pas pour ça. Comme il y a des hommes aussi, ils aiment la peur. Ce n'est pas comme si la femme va le frapper, ils laissent la femme frapper. Sinon, c'est ça. Ça existe, mais cela n'est pas normal. En tant qu'un être humain, nous n'avons pas le droit de battre son... Mais ce n'est pas normal. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de battre un être humain. Parce que quand son enfant se voit, ce n'est pas normal. C'est que les hommes vous donner à vos enfants, à vos amis, quelque soit, à une époque, qu'un être humain n'a pas le droit d'être laveur. C'est à 5h du matin. La femme se réveille. Elle ne fait pas laveur de mari comme ça. Elle ne fait pas laveur de quelque chose qu'elle lui a dit de laveur. On a pris ça à 5h du matin. Ce n'est pas normal. On en parle dans les réseaux sociaux. On n'a pas d'autorité. Ce sont des fiers de cités. Un homme ne peut pas être battu. Un homme est un homme. Grand H. Une femme est une femme. Il n'y a même pas d'égalité. Une cote d'un homme fait 33 cotes d'une femme. Ah donc, 33 cotes d'une famille. On est peut-être 33 fois supérieurs à la femme. Donc, elle ne peut pas être battue. Un homme vaut peut-être 10 femmes. Donc, pourquoi est-ce qu'elle est battue? Aïe! Les gars, le mérite, franchement. Les gars, le mérite. Combien de bonnes choses? Je vais les frapper un peu. Mais quand les gars frappent pas bien, c'est dur. Ça t'arrête, je vais les frapper. D'accord. Toi, vas-y, tu fais tes frappes. Alors, je suis choquée par les deux dernières réponses. Franchement. Le monsieur qui dit que l'homme est 33 fois supérieur à la femme. Monsieur, si tu écoutes ça, s'il te plaît, j'aimerais t'avoir sur ce plateau. Je veux que tu développes ton idée pour venir développer ça ici. Et puis, la dame qui dit, tu enlèves-en, ça fait quoi? Madame, tous. C'est intéressant, ça. C'est la totale, quoi. Une femme qui réfléchit comme ça. Eh bien, ici, tu peux partir, tu peux passer au temps, il y a tes frappos aussi. On dirait que c'était le journal, le notre portail, là. Chèque bleu. Non, non, joli micro. C'est ça, d'arraché pour le frapper. Mais toi aussi. À la fin d'interview dans la rue, elle ne se pas arriver là-bas. Les filles, je ne sais pas ce que vous pensez de la dernière réponse de la femme, là. Mais c'est un peu grave, justement. Il y a des gens qui pensent comme ça, et c'est ça. C'est pour ça que... Ce n'est pas une bonne chose. Oui, c'est-à-dire que, c'est ce que je t'ai dit là, quand elles sont jalouses, elles ne se maîtrisent pas parce qu'elles se disent qu'elles ont droit. En général aussi, il y a des hommes qui ont tellement fait de méchanceté à ces femmes-là qu'ils ont l'impression qu'en laissant la femme faire, ils se rattrapent de quelque chose. Donc, elle aussi, elle prend de l'attention et puis elle exagère. Moi, personnellement, je ne suis pas forcément contre... Je suis méchant, c'est un peu méchant. Mais avec ce que les hommes nous font subir de temps en temps, ce n'est pas mauvais aussi qu'on puisse se venger un peu. D'accord. Ça, c'est le point de vue d'Aurélie. OK, dis-nous, Yasmine. Dis-nous, pardon. Non, 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 au premier degré. Second degré, pardon. Non, mais je suis totalement en désaccord avec ce qu'elle vient de dire de temps en temps. Il faut les taper parce qu'ils font des choses qui ne sont pas bien. Après, quand on vous tape, vous n'êtes pas obligées de rester pour vous faire taper tout le temps. Donc, si on vous tape, vous partez, on vous dit ça tous les jours, ne tapez pas les enfants des gens. Franchement, quoi. Hello ! Alors, les filles, on va en parler avec nos invités. On va saluer ces hommes-là qui ont accepté de venir partager avec nous leur histoire. Je vais appeler Daniel Kouamé, qui est mon cas. Daniel Kouamé. Ça va, Daniel ? Salut, Daniel. Bienvenue. Tu es beau. Oui. Voilà. OK. Non, je l'ai dit, en fait, pour tout le monde. Je ne veux pas qu'après, Yasmine vienne. J'ai déjà dit ça pour tout le monde. Tu es beau. Alors, il est ingénieur en transit. Il s'appelle Serge Mambo. Mambo. Comme le Mambo. Comme quoi ? C'est un peu Mambo. Voilà. Voilà. Mambo. Mambo. Vas-y, asseyez-vous. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être chez les femmes d'ici. Le plaisir est partagé. Oui. Alors, je vais vous expliquer un peu. On va parler avec vous, mais derrière ce décor-là, on a notre coach, Yoman Jean-François, qui regarde et qui écoute aussi. Voilà. Et donc, en troisième partie d'émission, il va rentrer pour essayer de donner des conseils et puis dire un peu ce qui aurait dû se faire ou ce qui aurait dû ne pas se faire. D'accord ? OK. Donc, je vais commencer par Serge Mambo. Oui. Serge Mambo. Tu as eu une histoire très, très compliquée. Tu as été battue. Enfin, pas battue, mais tu as été victime de violence. Oui, exactement. En fait, quand on m'a contacté même pour venir sur le plateau et que quand on m'a donné le thème et que je devais venir en parler, c'est remonté en fait. Oui. C'est vraiment remonté. Ça me passait tout le temps. C'est comme je revivais ça en fait. Parce que tu as été traumatisée. Oui. Et le fait même d'être là en train de vouloir parler de ça, ça me... Ça te travaille un peu. D'accord. OK. Donc, ce qu'on va faire, je vais commencer avec Daniel Kouamé, le temps que toi, tu essaies de digérer un tout petit peu. Daniel Kouamé, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie ? Pour moi, c'est beaucoup psychologique. Parce que d'abord, avec mon boulot de mannequin, c'était un peu difficile. Parce que déjà, je n'acceptais pas que je sois mannequin. Ça, c'était la base main du problème. OK. Pourquoi... Mais tu n'as pas connu mannequin ? Si. OK. Voilà. Donc, elle m'a connu mannequin, tout ça. Donc, pour elle, c'était difficile d'accepter cela. OK. Sur le long terme, pour elle, maintenant qu'on est ensemble, il faut que j'arrête de faire ça. Parce que des shoots, parce qu'être mannequin, ça aussi fait des shoots avec des collègues, tout ça. Elle n'acceptait pas. Et la jalousie était à tel point que, même mon téléphone, je n'avais plus accès à mon propre téléphone. Nous sommes en train de causer juste peut-être devant la télé. Dès que le téléphone sonne, elle prend, elle décroche. Si c'est une femme, là, c'est la cata. Mais pourquoi vous l'appelez ? C'est pourquoi tout ça ? Mais attends, et si c'était ma mère ? Elle me dit non, mais si c'était ta mère, son nom serait là. Donc, je n'avais plus accès à mon téléphone. C'était un peu difficile. Et jusqu'à ce qu'une fois, je rentre à la maison. Parce qu'elle voyage beaucoup par rapport à son boulot. Elle voyage beaucoup. Deux jours, trois jours, elle revient, tout ça. Donc, une fois, elle devait rentrer le lendemain. Donc, elle a voulu me faire une surprise. De toute façon, elle savait que, comme il y avait un problème de confiance, elle n'avait jamais confiance. Ça, c'est clair. Pour elle, il faut qu'elle soit aux aguets, sur les petits détails. Lorsqu'elle rentre à la maison, je reviens un peu en arrière. Dès qu'elle rentre à la maison, la première des choses qu'elle fait, c'est de chercher. Elle regarde partout. Elle n'était plus en forme que toi ou bien ? Non, je suis trop. Ça, vous sentez un peu les habits pour voir s'il n'y a pas d'odeur du parfum ? Elle fouille. Elle fouille partout. Le lit, elle se met. C'était une jalousie maladive. C'était presque un problème psychologique, ce qu'elle avait. Elle fouille partout. D'ailleurs, la télé, tout ça. Elle cherche un petit truc pour me faire des histoires. Donc, souvent, je suis assis, je la regarde faire. Elle me dit, mais tu as fini ? Tu peux venir t'asseoir maintenant ? Qu'est-ce qu'il y a ? Donc, dès qu'elle voit un truc, une fois, elle me dit qu'elle a vu ce jour, j'étais au boulot. Elle me dit, elle a vu une mèche, une tige de mèche par terre à la maison. Qu'est-ce que ça fait là ? J'ai entendu toutes sortes de choses. Pourquoi des injures ? Des insultes ? Oui, des insultes. Fidèles. Je ne sais pas si je dois dire tout ça. Vas-y. Voilà, infidèles. T'es mal élevé. Et tout ce qui... La violence, c'était plus verbale. Plus. Pour moi, c'était plus verbale parce qu'elle n'a pas... Elle ne peut pas, voilà. Et tu es restée avec elle combien de temps dans cette situation ? Deux ans. Deux ans ? Deux ans. Au début, c'était pas comme ça ? Avant... Non, au début, c'était pas comme ça. Au début, c'était un peu plus... Est-ce qu'il n'y a pas un élément déclencheur ? Jusqu'à, peut-être, disons, six mois, huit mois, c'était un peu plus relax. Après ça, ça a commencé à être un peu... À s'accélérer un visage, quoi. Rapidement. Au fait, c'était tellement vite accéléré que moi-même, j'étais un peu perdu. Wow. Voilà. Donc, jusqu'à ce qu'une fois... Je reviens à l'histoire ? D'accord. Non, mais attends, je vais voir. On va mettre un peu de pause parce que c'est comme... Il y a plein de choses qui arrivent, là. On va faire une petite pause. Serge Mambour, comment toi, tu as rencontré ta chérie plus tôt ? Moi, la mienne, c'est... J'habitais une cité et dans la cité, il y a une dame qui m'a tantie. C'est une tantie choc que tous les jeunes au quartier... La tantie, la tantie, la tantie, la tantie. C'est une dame mariée, en fait, qui est mariée d'un foyer un peu difficile. Son mari, ça ne va pas. C'est un peu difficile, là-bas. Ils sont nombreux. Donc, il y a une de ses nièces qui devait venir de l'intérieur une fois et puisqu'il faisait un peu tard, il était 20 heures par là, je devais... Elle ne connaît pas Abidjan. Donc, elle m'a dit d'aller la chercher à la gare. Donc, je suis allé la chercher. Elle me l'a détruit. On avait les contacts. Donc, quand je suis arrivé, j'ai appelé, on s'appelait. Elle m'a dit qu'elle était là, qu'elle était vêtue, comme ça, comme ça. Et puis, je l'ai retrouvée. On est rentré à la maison. Donc, c'est tout en rentrant qu'on a échangé. On s'est taquiné un peu. Puis, c'est sa tantie, c'est ma tantie. C'est ça. On s'est taquiné un peu. Une belle histoire d'amour, hein ? Du coup, il y a... Les trucs sont vite, vite allés. Quand elle est arrivée au quartier, elle ne connaissait personne. C'était moi. Donc, c'est avec moi qu'elle était. Souvent, je la prends. On sort, aller manger à loco, boire des bières. La tante dit, « Hé, toi, là, il faut laisser ma fille, hein ? » Il faut laisser ma... Mais au fur et à mesure, quand on s'est fréquenté les trucs, ce qui devait arriver, arriver. Arriver, c'est ça. Et ensuite ? On a commencé à sortir ensemble. Au début, c'était doux. Mais voyons que, Josée, c'était un peu dur. Elle ne faisait rien. Souvent même pour manger. Excusez-moi, mais... Souvent même pour manger, c'était un peu dur. Et étant donné qu'elle était avec moi, je lui ai dit, « Mais plutôt que de tout le temps te donner de l'argent, te donner de l'argent, pourquoi ne pas entreprendre quelque chose ? » C'est bien. Donc, comme moi, je connais un peu les gens à la rue, à la rue Princesse, à Yopougan, je connais un peu les gens. Je suis allé négocier une place. Et puis, je lui ai dit, « Bon, j'ai pu avoir la place. On va avoir un menu. Il va te confectionner une table. Et puis, je vais te donner l'argent. Tu vas faire du poisson à la brise. » Chose qu'elle a bien accueillie. Sa tante m'est me prenait pour... Oh, on t'applaudit, Serge. Oh. T'es un bon monsieur. Ma petite philosophie t'a fait beaucoup de thèmes. Nous, on t'aime. Vas-y. Elle a commencé à vendre le poisson. Elle a commencé à vendre le poisson. Moi, en ce moment aussi, je me débrouillais dans un petit compte. Peut-être que mon programme faisait que souvent, je bosse la nuit. Je peux faire un programme d'une semaine la nuit et l'autre semaine la journée. D'accord. Donc, nos programmes, c'était plus ça. Je repose la même question. Est-ce qu'elle est toi aussi plus en forme que toi ? Non, moi, je les aime skinny. Ok, d'accord. Donc, elle est masse comme toi, quoi. Plus masse que toi. Comme Didja, peut-être, à peu près. Donc, elle a commencé... On te demande si elle a comme à côté de vous, Didja ? Il ne veut pas repartir le laisser. Vas-y, vas-y. Non, laisse t'envie de la faire. Je ne veux même pas revoir son image. Non, tu vois qu'elle veut pas rentrer. Ok. Ensuite, comment ça a commencé les problèmes ? Donc, elle a commencé à vendre. J'étais chez moi. Avant qu'elle vendait, souvent quand j'arrive, elle me fait à manger, mais les choses ont commencé à changer. Puisqu'il arrivait un moment, elle ne pouvait plus rester à la maison là où elle était parce que c'était... Quand elle vient, elle est fatiguée. Puis, c'est le neveu qui lui pique les jetons tout le temps. Ok, d'accord. Donc, elle a amenagé chez moi. Ok. On a commencé à vivre ensemble. Tout le monde sait qu'on est ensemble. On a commencé à vivre ensemble. On est resté un an dans cette histoire-là. Au cours de la... Pendant les un an, ça allait. Elle me respectait, tout allait bien. Quand je viens, ma nourriture est là, mes trucs, mes vêtements sont lavés, tout est... Mais arrivé un moment quand elle a commencé à fréquenter la rue, commencé à vendre dans la rue, avec les célébrités qu'elle voyait qui étaient même ses clients... Ok. Tout ça là. Les yeux de madame ont changé. Ok. Elle a commencé à me montrer son vrai visage. C'était quoi ? C'est quand est-ce que ça a commencé le premier coup ? La première fois même qu'elle a eu une réaction un peu déplacée de ma part, c'est une fois que j'étais venue, j'avais vraiment trop fait. Et puis je suis venue, quand je suis arrivée, il n'y avait pas à manger. Je lui ai dit, ah mais mami, tu n'as rien fait. Elle dit, mais il faut aller payer manger. Excusez-moi, pardon. À ça ? Il faut aller payer, il faut aller payer manger. Moi, je suis fatigué. D'accord. En fait, j'ai tiqué, mais comme je suis quelqu'un de tempérament un peu trop doux, puis il y a certaines choses à la maison, j'ai pris des oeufs, j'ai grillé, je suis allé payer à tiquer, manger des célibataires. Je suis allé payer à tiquer, j'ai grillé des oeufs, j'ai mangé. J'ai mangé, ok. Je suis allé dormir. Elle est partie vendre. Le matin, quand elle rentre, moi je sors. Ah d'accord. Vous êtes finalement devenu comme des colocataires. Le premier coup, en réalité, il a commencé à quel moment ? Le premier coup, tu l'as reçu comment et dans quelles circonstances ? Il y a une fois, je suis descendu plutôt que prévu et je suis arrivé à la rue là où elle vendait. Et quand je suis arrivé, je l'ai trouvé. D'abord, les rumeurs me parvenaient qu'il y avait un manager de bar qui entretenait des relations avec elle. Ah, d'accord. Mais moi, je suis le genre de personne, moi je suis comme Saint-Thomas, tant que je ne vois pas, je m'en fous. Dis-moi, si tu veux, dis-moi que j'ai vu ta femme à l'hôtel, moi je m'en fous. Tant que mes yeux n'ont pas vu. D'accord. Donc, je suis arrivé plus tôt que prévu et je suis arrivé là-bas. Quand je suis arrivé, en fait, le manager de bar, même je le connais puisque lui-même, il m'appelle mon vieux, mon vieux, quand il me voit, mon vieux, mon vieux père. D'accord, ok. Et la position dans laquelle je les ai vus, tu sais, je suis un homme. Quand tu vois quelqu'un, quand il y a quelque chose, tu sais même qu'il ne te dit pas. D'accord, ok. Donc, comme notion, sans ça, je vais mettre une pub et puis on revient. À tout à l'heure. De retour sur le plateau des femmes d'ici aujourd'hui, on lève le tabou sur les hommes battus. Ils sont avec nous pour parler de ce qu'ils ont vécu. Daniel Kouamé et Serge Mambo, on va les applaudir. Daniel, pardon, Serge, on va juste terminer rapidement avec toi. Il faut que tu nous dises exactement quand tu l'as attrapé, comment ça s'est passé et tout. Quand je l'ai attrapé, la position dans laquelle je les ai vus d'abord, mais quand je suis arrivé, la manière dont je lui ai parlé, sa réaction, de par sa manière de me répondre, elle a dit, mais toi, tu viens faire quoi ici à l'heure là ? Elle ne peut pas me dire ça. Je peux venir quand je veux. C'était ce que je faisais avant. D'accord. Mais la manière dont elle m'a posé la question, mais toi, tu fais quoi ici à l'heure là ? Et en même temps, le manager du bas, il s'est levé en même temps, il s'est écouté. Ok. Donc, je n'ai pas parlé, j'ai pris mon calme, je suis entré chez moi. Quand elle a fini de vendre, quand elle est venue, quand j'ai essayé, quand j'ai essayé d'en parler, c'était les... Les injures. Yeah. Elle t'a frappé ce jour-là ? Elle me dit, je ne suis pas ta propriété. Ah, wow. D'accord. Et c'est ce qui m'a... Elle m'a dit, je ne suis pas ta propriété. Ou bien c'est à cause de... La somme que je lui ai donnée. Est-ce que physiquement... Elle m'a dit, ou bien à cause de l'argent que tu m'as donné pour faire comment ça, je ne peux plus respirer. D'accord. Ok. Mais le premier coup est parti de qui ? De toi ou d'elle ? Non. Moi, je ne suis pas violent. En fait, ça c'était... La première fois, c'était verbalement. C'est ça. Mais la seconde fois, la deuxième fois que ça s'est passé, c'est une fois, quelqu'un est venu la chercher à la maison. Un homme. Un homme est venu la chercher à la maison. Il a garé sa voiture au parking et elle s'est habillée. Avant même qu'il arrive, elle s'était habillée, tout et tout et tout. Et il a garé, elle est venue, elle partait monter dans la voiture. Et c'est là que je me suis interposé. C'est là que je me suis interposé. On a commencé à se disputer parce que quand elle sortait de la cour, elle était toute habillée, il n'y avait pas de programme de sortie. Normalement, si tu dois aller quelque part, peut-être tu me dis, ah, monsieur, voilà, 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 mais il n'y a rien. Je vois madame qui se fait toute belle et puis bon, je ne sais pas, je vois une voiture qui est garée là, madame qui s'en va et qui va monter dans la voiture au parking. Et donc, elle a fait quoi ? Je me suis interposé. Quand je suis arrivé, quand j'ai voulu l'empêcher de monter dans la voiture, elle m'a poussé et c'est là que je suis tombé. Il y avait un caniveau juste derrière. Je suis tombé dans le caniveau et puis mon genou s'est déboîté. Mon Dieu. Parce que je sais qu'aujourd'hui, tu boites. J'ai le genou qui est un peu... Malgré le genou déboîté, elle a pris la voiture pour partir. Elle est montée dans la voiture, elle est partie. Peut-être elle est laissée dans le caniveau. Elle est partie. Ouais, d'accord, OK, on va revenir à toi tout à l'heure. Je ne suis pas fascinée de l'argent. Donc, oui, je reviens avec toi, Kouame. Tu as dit que le jour où il y a eu un vrai problème, elle voulait te faire une surprise. Oui, elle devait rentrer le lendemain, mais elle est arrivée le même jour parce que, comme je l'ai dit, elle ne me faisait pas confiance, elle avait tout le temps des idées. Pour elle, j'allais être avec quelqu'un, peut-être, voilà. Donc, moi, ce jour, je sors pour faire des achats. Elle arrive à la maison, elle met sa clé, elle l'ouvre, ça ne s'ouvre pas. Automatiquement, elle s'est dit que je t'étais dedans avec une femme. Donc, elle a commencé à tempêter, elle a commencé à faire du scandale devant la porte, tout ça, à la terrasse. Il y avait les voisines qui sont venues même, tout ça. Donc, automatiquement, elle a appelé mon père puisque elle était en contact avec mon père. Elle appelle mon père en pleurs, vraiment en train de se lamenter que je suis dans la maison avec une autre femme, tout ça. Donc, automatiquement, mon père, il m'appelle. Donc, moi, j'étais dehors, il m'appelle, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là ? C'est quoi ce comportement ? Pourquoi tu es dedans avec une femme, une autre femme ? Ta femme vient de m'appeler. Il me dit, mais comment ça t'appeler ? Tu entends un peu ? Il me dit, mais oui, je sens que tu es dehors, j'entends les voitures, tout ça. Il dit, elle a honte de sa vie. Comment elle peut imaginer ce genre de choses ? Je ne sais pas. Donc, j'arrive à la maison, au moment où je l'arrive, parce que je dois passer un couloir, moi, j'entends un bruit. Je dis, mais qu'est-ce que ça se passe ? Dès que la voisine m'a vu, elle dit, voisine, tu viens d'où ? Je dis, je viens d'Europe. Comment ça, je viens d'où ? Elle dit, mais va voir. J'arrive, elle a cassé la porte. Mon Dieu ! Elle casse, elle rentre, elle regarde partout, elle ne voit personne. Donc, moi, ça coïncide, moi, j'arrive. Dès qu'elle me voit, elle se met en genoux, elle se met à pleurer. Mais tu pleures, pourquoi ? Tu as cassé la porte, c'est quoi le problème ? Vraiment. Elle n'a rien eu à dire, moi, je suis sorti. Ça, c'était la première fois. Et la deuxième fois, là, ça coïncidait avec le fait que mon oncle était là, avec sa femme, il était dans la maison. Moi, j'étais à un défilé. Donc, je devais avoir trois jours de défilé, mais finalement, c'était trois, quatre jours. Donc, j'étais avec une autre femme, c'est pour ça que je lui disais que j'avais un défilé. Avant ça, je lui avais déjà annoncé que je devais recevoir quelqu'un à la maison puisqu'elle n'était pas là. Donc, mon oncle vient et sa femme pour une commission et repartir le lendemain. Donc, je reste là, je reste au défilé, je finis. Au moment de finir, je vois mon oncle m'envoyer un message. Il m'a dit merci. Il m'a dit merci, c'est quoi le problème ? Donc, automatiquement, j'arrive à la maison. Il savait qu'elle est venue. Elle est rentrée. puisqu'elle a sa clé, puisque moi, je suis sorti en... Voilà. Elle est rentrée et elle a trouvé deux personnes. Elle a pris un seau d'eau. Elle a les versé. Suis les gens. Oui. Donc, c'est pour ça que j'ai reçu le message de mon oncle me disant merci. Parce qu'il est dépassé. Je n'ai pas compris. Est-ce que vous n'avez pas décidé de taper sur la table pour dire ça suffit à un moment donné, arrête tes comportements, vraiment vous imposer à elle ? Ce n'est pas facile de s'imposer avec une personne qui... Je ne suis pas... De nature, je ne suis pas assez bavard. Or, elle, elle parle beaucoup. Mais moi, je peux... Alors, est-ce qu'il y a eu un événement entre vous deux qui a fait qu'elle a perdu totalement la confiance en vous ? D'autant plus que les six premiers mois, tout se passait très bien. Oui. Quel a été ce petit truc-là qui a... Enfin, on ne justifie pas, mais qui a pas... Comme je disais, c'est aussi... J'ai compris que la base était le métier que je faisais de mannequins. Donc, les shoots avec d'autres personnes, elle me voyait avec des camarades de l'agence, tout ça. Elle n'aimait pas. Est-ce qu'elle avait des messages ? Des bébés, des choses comme ça ? Non. Je n'avais pas... Pour cela, je m'arrangeais pour ne même pas avoir ce genre de lien avec quelqu'un. Parce que même mon Facebook, mon Facebook, elle partait regarder les commentaires, dès qu'elle voit un truc de gens... Tu es magnifique, mon bébé. Je ne sais pas... C'est que... C'est que tu as vu l'émission, là. Oui, elle me dit que tu es beau, là-dessus. Non, mais ça, c'est clair. Moi, je pense qu'en fait, peu importe le métier qu'il aurait exercé, elle aurait trouvé un problème. Oui, je pense que c'est sa personnalité à elle, et que progressivement, forcément, ça allait finir par se révéler. C'est quelqu'un qui est comme ça, c'est peut-être une perverse narcissique, je n'en sais rien. Le coach nous le dira, mais je pense que peu importe, le métier, même s'il aurait été éboué, présentateur télé, dégé, ça aurait été la même chose, en fait. Est-ce que c'est elle qui assurait le quotidien ? qu'il donnait l'argent ? Non, pas du tout. Est-ce que tu n'as plus, bon, excuse-moi, est-ce que tu étais son premier homme ? Ou son deuxième peut-être ? Non. Parce que peut-être que tu l'as aussi traumatisé quelque part, elle n'a jamais vécu certaine chose, donc elle avait peur, elle devait te le dire, sur moi, on ne m'a jamais fait ça, je ne le connais pas ça. Je connais un peu sa vie, oui, je connais son passé quand même, mais je ne pense pas, je crois que, bon, je n'ai pas demandé puisque je ne connais pas les autres, donc je ne sais pas comment, puisque tout ce qu'elle m'a dit, c'est à sa faveur. C'est ça, exactement. Est-ce qu'elle te disait des choses particulières que tu lui faisais qu'elle n'avait jamais vécu avant toi ? Oui, c'est ça au fait, le fait qu'elle a l'impression que je suis entourée, elle me suis entourée de trop de personnes. Est-ce que dans la relation, si on veut rentrer dans les questions beaucoup plus profondes, est-ce que physiquement, sexuellement, tu lui procurais un plaisir qu'elle n'avait jamais ressenti avant ? Est-ce qu'une femme qui ressent ce genre de plaisir, elle ne veut pas, elle devient... Ah, ça arrive, tu l'as jamais dit ? C'est plus j'ai froid. Ah, mais c'est ce qu'elle demande... C'est pas d'ailleurs. Non, mais attendez, vous êtes sérieuse là ? Attendez, attendez, attendez. Donc, si je comprends bien... On tente les données. Non, 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 attendez. Si je comprends bien, vous pensez que... Parce qu'un homme procure un gros plaisir à une femme, donc elle va devenir folle jusqu'à... Tout le monde ne se maîtrise pas de la même façon. Tu vois souvent quand on est devant une situation là, tu vois que nous, par exemple, on a agi, toi, tu es calme. Tout le monde est différent. Par exemple, toi, tu veux être calme devant la situation, une autre peut être traumatisée. Et puis surtout, lui, imagine, torse nu, il a arrêté les photos et les filles. Ils ont mis huile partout sur toi, tu as fait photo. Si la fille a mis sa main ici, elle est demandé pourquoi elle a mis sa main ? C'est ça, non ? Surtout quand... Comme si c'était elle qui était pas elle, non ? Moi, je connais pas le mouvement. Mais pourquoi t'as touché ? Est-ce que toi, tu n'as vu... Pourquoi t'as mis ta mère verte et cendrée qu'elle est là-bas ? Est-ce que tu es habituée à faire des violences ? Tu sais, ceux-là, ils sont pas trop bien. Il y a des comportements qu'ils ont vins. La femme, ils les traumatisent. Et souvent, même si la femme ne veut pas faire ça pour moi, je ne sais pas, ça me dérange. Bon, OK. Anyway. Est-ce que quand vous avez vécu tout ça, vous en avez parlé à des gens autour de vous, pour vous donner des conseils et tout. Et puis, qu'est-ce qui vous a motivé à partir ? Parce que toi, aujourd'hui, c'est passé, mais tu as encore les séquelles. Est-ce que c'est ça qui t'a motivée à partir ? Non, mais moi, le con même, c'est que quand les trucs se passaient, chaque fois que j'en parlais à sa tante, elle ne trouvait pas les mots vraiment. Puisque sa fille même était avec moi, mais elle a commencé à fréquenter d'autres personnes qui étaient mieux nantes que moi. C'est ça. Donc, sa tante la soutenait dedans. Est-ce que je disais l'âge ? Est-ce qu'il n'y avait pas aussi un côté, comme on dit, on en parlait au début de l'émission, est-ce que tu ne penses pas que quelque part elle t'avait passé pour obtenir ce qu'elle voulait et puis à un moment donné, elle ne savait plus comment te laisser ? Moi, quand j'aime, moi, je ne sais pas faire semblant. Je pense peut-être aussi que... Moi, quand j'aime, je ne sais pas faire semblant. Quand j'aime, j'aime. C'est très bien. Quand j'aime, c'est toi. Quand je dis, quand ma bouche me t'a dit que je t'aime, c'est que c'est toi. Ça ne regarde pas à gauche, ça ne regarde pas à droite. C'est mignon, ça. C'est bien, bébé. Mais chérie, dis-moi, toi aussi, peut-être que tu l'avais vu un peu en go-gaou qui vit un peu d'ailleurs. C'est le go-hier de l'intérieur. Maintenant, elle est arrivée à Abidjan, le système a changé. Non, non, quand tu l'avais vu, elle est là-bas. Elle est venue, tu as offert commerce pour voir tout ça. Bon, peut-être qu'elle voulait aller un peu loin dans ses ambitions, mais moi, ce qui m'importe, quand tu as cassé ton genou le jour J, elle n'est pas revenue à la maison. Si elle est revenue... Tu étais à l'hôpital. Quand elle est revenue, il y a un vieux tonton, un vieux Bukinabé qui, c'est sa spécialité. Les jumeaux, là. C'est lui qui... Donc, quand elle est revenue, on m'avait ramenée de là. En plus, elle n'est même pas revenue le même jour, c'est le lendemain qu'elle est rentrée. Oh, ouais, elle a fait faux. C'est le lendemain qu'elle est rentrée. Donc, quand elle est rentrée, elle a entendu, elle me savait ce qui se passait, donc elle n'est pas venue directement chez moi. Elle est allée à la maison chez eux. My God. Elle est allée à la maison chez eux. Moi, croyant que peut-être ses parents ou bien sa tante qui est ma tante du quartier, elle est venue. Elle est venue te voir. Personne n'est venue te voir. Il n'y a quoi au mot. Rien. Donc, je suis resté dans ça une semaine. Donc, c'est ses petits-niveux. Elle a un cousin qui est un peu âgé avec qui je... Communiquait. C'est lui qui venait tout le temps. Il me disait, ah, Dieu, il faut prendre courage. Je me note cela. En tout cas, lui n'était pas pour ce qu'elle faisait. Il était d'abord dans la peau d'un homme. Il n'était pas pour. Mais lui, de la manière, lui, il me soutenait à la maison. Il était l'ennemi de la maison. Il était l'ennemi, j'imagine. Parce que la fille, quand elle allait, je comprends ça. Je comprends ça. Mais ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qui t'a motivée à partir ? À quel moment tu t'es dit, il faut que je parte ? Non, c'est quand elle a tout cassé chez moi. C'est-à-dire, après tout ça, quand ça s'est passé, elle et ses parents sont venus vider ma maison. Ah oui ? Par rapport à quoi ? Pourquoi ? C'est-à-dire qu'il y a un peu pour toi, oui. Parce que j'ai dit que je ne pouvais plus rester avec elle, tout ça. Donc, ils ont estimé que moi, elle a estimé, d'après elle, que je ne pouvais pas lui prendre trois ou quatre ans de sa vie et puis partir zéro nu. Mais c'est le comble, en fait. Ils ont tout pris. Oh là là. Et toi ? C'est encore une, encore qui te faisait des roucascas, c'est vraiment désordonné. Ça va être pas bien, les filles. Dix mois. Ok, dis-moi, Daniel, ça fait mal. Quand est-ce que tu t'es décidé à partir ? C'est lorsqu'elle a fait spray pour perdre notre enfant. Quoi ? Ah mince. Je n'ai pas digéré et puis... Exprès comme ça. Comment elle a avorté, en fait ? Ouais. Bon. Elle est enceinte et une fois, pendant une de ces crises de jalousie, elle m'a dit qu'elle allait faire passer. Je lui ai dit non, mais t'amuses pas à dire ce genre de choses parce que si ça arrive, je ne vais pas aimer. Donc, elle m'a dit après que non, c'était de la plaisanterie, tout ça. Et une fois, lorsque la scène de mon oncle est arrivée, oui, elle a l'air vers le tout ça, donc je suis passé la voie le lendemain parce qu'elle a fui. Quand elle a fini, elle est allée chez sa mère. Donc moi, j'arrive, d'abord, quand j'avais appelé, elle m'a dit qu'elle était à la maison, tout ça. Pourtant, elle avait oublié son sac dans la précipitation puisqu'elle s'est rendue compte que ce n'était pas moi avec une autre femme, c'était quelqu'un d'autre. C'était ton oncle, oui. Donc, elle est partie. Donc, le lendemain, moi, je suis allé la voir pour rester puisque j'ai su qu'elle était enceinte, donc il faut bien que je la calme. C'est ça. Donc, j'arrive, elle était, voilà, toute honteuse, tout ça. Je dis, OK. Donc, on a essayé de discuter et après ça, une fois, j'étais, le lendemain, j'étais à la maison, elle est arrivée, elle m'a dit, non, qu'elle avait mal au ventre, tout ça, et que finalement, elle pense que l'enfant l'a fait. Non, tu ne peux pas me dire ça. Donc, je suis resté un peu inquiet. Je dis, allons à l'hôpital, elle ne voulait pas, elle m'a dit qu'elle s'est senté bien, tout ça, OK, il n'y a pas de souci. Entend le même jour, après sa soeur, même forme, le lendemain, j'appelle sa maman, je lui dis, mais bon, elle me dit qu'elle a mal au ventre, tout ça. Moi, je ne sais pas quoi lui dire. J'ai un peu peur qu'elle ait fait des bêtises parce qu'elle, pour elle, parce que ce jour-là, je suis resté inquiet pendant des jours parce que ce jour-là, j'ai l'impression qu'elle était tellement sûre que j'étais avec quelqu'un qu'elle a dû faire une bêtise. Donc, c'est vrai qu'après sa soeur m'a dit que finalement, elle a enlevé parce que pour elle, j'étais, je l'ai trompée. Moi, ce n'est pas vrai. Donc, j'étais un peu inquiet parce que finalement, je n'ai jamais compris à quel moment même qu'elle a fait ça. Ben oui. Je n'ai pas compris à quel moment elle a enlevé. Le jour même, dans la journée, ça s'est passé et puis c'est le lendemain, tu es au cours. Wow, c'est fort. Donc, je demande à sa soeur mais à quel moment elle a fait ça ? Elle me dit, c'était le lendemain du jour, elle a eu la scène avec mon oncle. Mais du moment, elle-même, elle savait que c'était elle qui était en heureux. Mais quelle histoire de faire ça ? Donc, je l'ai fait à soi, on en parle. Elle me dit, donc, elle avait perdu la tête. C'est la question qu'elle me donne. Le lendemain. Elle avait perdu la tête, c'est tout. Tout ce qu'elle me dit comme explication. Donc, toi, tu t'es dit, il faut que tu partes. Bon, OK. Parce qu'elle-même, elle avait déjà perdu la tête depuis longtemps. Ça veut dire que je n'ai pas assez de place dans ta vie. Oui. Je ne suis pas aussi important parce que moi, depuis qu'on est ensemble, je n'ai jamais eu à regarder à gauche ni à droite parce que pour moi, je voulais construire quelque chose de solide avec des enfants, tout ce qui va avec. Donc, si tu l'as fait, c'est que tu ne m'aimes pas. Donc, après ça, j'ai commencé à me retirer. Elle a essayé, c'est vrai qu'elle a beaucoup essayé de se rattraper, tout ça, mais... C'est moins qu'il y avait quelque chose qui était déjà mort. D'accord. Les filles ? Moi, j'aimerais bien poser. C'est fort. C'est fort. Je pense qu'on va marquer une pause publicitaire et se retrouver pour la troisième et dernière partie de cette émission. À tout de suite. De retour sur le plateau des Femmes d'ici, on parle, on lève le tabou encore une fois sur les hommes battus. Nous sommes avec Serge Mambo et Daniel Kouamé que je demande la plaisir. Vraiment, en tout cas, nous, on vous remercie d'avoir eu le courage de venir parler de ça. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Merci beaucoup. Aurélie, je vais répondre à ta dernière question et on va recevoir le coutillement. Je voulais savoir aujourd'hui, comment vous envisagez l'avenir en termes de relation ? Est-ce que vous avez réussi à refaire votre vie ? Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui va changer en fait en vous par rapport à ça ? Moi, d'abord, je prends mon temps. Maintenant, j'essaie de tirer des leçons de tout ce qui s'est passé. Et pour moi, c'est devenu beaucoup de discussions avant d'entamer une relation. Avant d'avoir une relation. Essayer de mettre les bases, de comprendre ce que je fais. Ce n'est pas parce que je fais ce métier que je suis comme ci ou comme ça. Non. Beaucoup de choses se disent, oui, mais chacun a ses convictions et chacun a ses principes. Je suis d'accord. Et toi, Rambo ? Moi, ça m'a pris du temps pour me refaire une vie, mais Dieu voulant, Dieu merci, et je me suis refait une vie. surtout avec quelqu'un qui a la crainte des dieux. C'est important. Avec ça, tout va bien. Surtout que notre relation est basée sur la confiance, le respect et puis la communication. Oui, c'est important. Très important. Alors, on va appeler le coach qui a le bras. Ça a le coach qui va nous rejoindre sur ce plateau. Le coach ! Le coach ! Comment on va faire ? On parle de violence donc du coup, ça te prend un peu. Alors coach, tu étais là depuis le début de l'émission, tu as tout entendu. J'ai froid en fait. Oui. C'est fort. De tout coach que je suis, je suis... C'est vrai qu'on entend, on voit des histoires, mais par rapport à celles qu'on a entendues, il y avait beaucoup de violence et beaucoup de méchanceté aussi. Oui. On va laisser parler. On va laisser le coach parler. Et donc du coup, ça fait réfléchir finalement, quand on regarde un peu la physionomie de nos deux invités, on se rend compte qu'ils ont quelque chose en commun, c'est un tempérament calme. Et ça, c'est presque un appât en fait pour ce type de personnalité puisque vous allez vous rendre compte qu'en fait, les femmes violentes, on en trouve cinq. Il y a cinq catégories de femmes violentes. Il y a les femmes violentes naturellement. Pourquoi on dit naturellement ? Parce qu'elles ont un tempérament sanguin. Le tempérament sanguin, on est comme ça. OK ? Elles vont avoir physiquement des traits un peu saillants. Saillants comment ? C'est-à-dire qu'elles vont avoir des traits un peu, comment je vais dire ça ? vifs. Ce ne sont pas toujours des femmes qui sont grandes. Et donc, il y a cette idée de vouloir s'imposer. Il y a cette idée de vouloir dominer une relation. Deuxième physionomie de ces types de femmes-là, elles sont complexées. Elles ont un complexe. À cause de la taille ? Donc, un complexe qui s'explique souvent par le manque de confiance en elles-mêmes, qui se traduit par le manque de confiance dans le partenaire. En fait, ce n'est pas dans le partenaire qu'elle n'a pas confiance. C'est en elle-même. C'est ce qui fait que, par exemple, dans le cas de notre ami, le mannequin, je suis d'accord avec Didja, totalement, à 1000% d'accord avec Didja, peu importe ce qu'il faisait. Cette confiance-là, elle est toujours mise à l'épreuve. Pourquoi ? Parce qu'elle vit quelque chose avec lui, elle expérimente quelque chose avec lui et du coup, elle va le chosifier en fait. Il va devenir sa propriété. Elle s'imagine que ce qui se passe avec moi ne devrait pas pouvoir se passer avec quelqu'un d'autre. Rien qu'à l'idée de penser que ça peut arriver, ça va générer de la violence, ça va générer de la colère, mais une colère qui n'est pas justifiée à la vérité. Troisième catégorie, c'est celles justement qui vont vivre la violence par projection. C'est-à-dire que l'environnement familial, toujours l'environnement familial, c'est pour ça qu'il faut faire attention à comment vous vous comportez face à vos enfants, à comment vous leur parlez. Je vais parler déjà des femmes et ensuite expliquer pourquoi les hommes acceptent en fait d'une certaine façon inconsciemment cette violence-là. D'accord, on va y aller. On va se rendre compte que ces femmes-là, parfois, elles ont vu leur mère faire. Donc, par mimétisme, elles vont reproduire ce type de comportement. Il y a aussi dans l'environnement familial, vous savez, vous remarquez des fois, des petites filles qui sont un peu violentes avec leurs frères et chaque fois que les parents veulent réagir, enfin, chaque fois que le petit frère veut réagir, les parents disent mais c'est ta sœur, c'est une fille, laisse faire. Donc, elles vont grandir avec ce sentiment-là qu'elles peuvent se battre avec des hommes ou qu'elles peuvent imposer leur dictat par la violence. C'est-à-dire que la violence devient un moyen d'expression. C'est comme si elle n'a pas un autre moyen de dire non ou de dire je ne veux pas ou de dire je ne suis pas contente si ça ne part pas dans des coups, ça ne part pas dans des paroles violentes. Et puis, la cinquième catégorie de femmes qui vivent avec ce genre de situation, c'est d'être traumatisées. Voilà. Il y a des femmes qui ont été traumatisées dans la vie par des scènes de violence de ce type-là et qui ont décidé d'arborer cette carapace-là. Personne ne me marchera là-dessus. Sauf que finalement, celui qui est en face de toi ne t'a jamais fait ça en fait. Il n'a jamais été violent envers toi. Donc voilà un peu la physionomie de ces cinq types de femmes violentes. Je disais qu'en réalité, on a tendance à juger ou à se moquer quand on entend un homme se faire frapper. Mais en réalité, c'est beaucoup plus profond qu'on ne le pense. Et c'est très bien que l'émission aujourd'hui a été faite pour ça parce que ça nous permet d'avoir un autre regard. Voilà. Totalement. Quels sont les profils des hommes battus ? C'est comme en fait pour savoir que cet homme-là il est plus apte. Ça va vous étonner. Ce que je vais vous dire, c'est que c'est improbable, mais les hommes battus la plupart du temps sont les hommes les plus doux, les plus aimables, les plus aimants possibles. Pourquoi finalement ? Parce qu'on a le... Enfin, c'est un peu instinctif. Je sais qu'en faisant ça, il ne réagira pas. Voilà. Je sais qu'il est trop doux, je sais qu'il est trop câlin, etc. Donc du coup, ça devient comme une sorte de... Ça devient comme une sorte de... On n'est pas d'accord avec ça, de manipulation. C'est que les hommes qui nous regardent là, quand ils vont se dire, on va dire voilà pourquoi nous on devient entre guillemets parce que j'en arrive. En fait, le coach a vraiment raison. C'est pas grave. Mais il y a une deuxième catégorie. Il y a une deuxième catégorie. C'est que finalement, vous allez vous rendre compte que comme paradoxe de la nature, parfois il y a des hommes très grands, très imposants, mais qui se font... Enfin, qui se font violenter. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tellement conscients de ce qu'ils sont capables de lui faire qu'ils laissent faire en fait. Donc le fait de laisser faire va donner le sentiment à la partenaire en face qu'elle peut tout se permettre. Et puis avec le temps, ça devient quelque chose en fait qui l'intériorise. Donc attention, quels sont les types d'hommes également qui sont sujets à cela ? Je l'ai expliqué tout à l'heure par rapport à l'enfance. Vous savez, dans l'éducation que vous donnez aux enfants, il faut équilibrer. Voilà, il ne faut pas souvent donner l'impression aux petits garçons que c'est normal que sa sœur lui tape là-dessus ou que c'est normal. Voilà, non, on ne tape pas. Ce n'est pas normal. Taper, ça ne fait pas partie des jeux, ça ne fait pas partie de ce qu'il faut faire. Moi, j'ai vu souvent des parents dire, par exemple, à la petite fille, tape-le. Tape-le, tape-le, je suis là, il ne va rien te faire. D'accord ? Donc le petit garçon, il encaisse et en grandissant, il a dans son subconscient l'idée que c'est vrai, on ne tape pas les femmes. Mais est-ce que parce qu'on ne tape pas les femmes, est-ce que les femmes devraient pouvoir nous taper ? Donc des fois, on intériorise une sorte de mauvaise éducation ou d'éducation déséquilibrée qui va faire du jeune homme finalement une victime de quelqu'un qui ne peut pas en fait finalement réagir par rapport à cela. Mais tu n'es pas obligé de taper la personne, mais parfois, il faut remettre les pendules à l'heure. Que ce soit un homme ou une femme, personne ne mérite d'être tapé parce qu'on n'est pas un pinch ball. Moi, j'aimerais poser la question aux deux hommes qui sont présents. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce que le coach dit quelque part ? Quand vous retournez un petit peu dans l'enfance, il y a un petit caractère qui vous dit quelque chose en tout ce qu'il a expliqué ? Moi, par exemple, dans mon cas, je suis d'une famille de cinq personnes. Donc quatre filles et un garçon qui est moi. Je suis au milieu d'un garçon. Il y a deux devant, deux derrière. Je suis le seul garçon au milieu. Donc c'est dans cette atmosphère que j'ai grandi. Donc c'est beaucoup doux. Je savais. D'accord. Et toi ? Moi, je suis d'une famille assez chrétienne. Donc vous savez qu'on nous a toujours appris qu'il faut respecter la femme, il faut toujours donner une place de choix à la femme, tout ça. Donc moi, je n'ai jamais su être violent envers elle. J'aimais plutôt l'écouter. D'ailleurs, c'est ce qu'elle a toujours aimé, le fait que j'ai l'oreille pour écouter à chaque fois. Et je la laissais ferme en me disant que ça va aller, ça ira forcément, un jour elle va prendre conscience et puis voilà. Oh là là. Moi, j'aimerais demander au coach, quels sont les signaux qui permettraient de voir en une femme, peut-être en la courtisant ou ce genre de choses-là, qu'elle peut être potentiellement violente ? Le premier signal fort, c'est qu'elle est possessive. Mais sa possessivité, en fait, n'a pas de raison véritable d'être. Vu que vous la rassurez, vous mettez tout le contexte qu'il faut pour qu'elle se sente en confiance. Donc, elle va avoir tendance aussi parfois à avoir des réactions où elle sort un peu de contexte et après elle se ressaisit. Il faut faire très attention à ça. Aux personnes qui ont une réaction disproportionnée et qui ont la capacité de revenir aussitôt, un peu comme des bipolaires en fait. C'est pas pour justifier une quelconque violence, mais est-ce que c'est la raison pour laquelle certains hommes qui prétendent être, qui sont doux en réalité, à force de taper, pousser, pousser, pousser cet homme-là à la colère, puisse retourner contre la femme et maintenant la frapper à cause de ce genre d'axes de comportement. Ça arrive, oui. Là, je l'ai dit, c'est par réaction. Self-defense. C'est par réaction. La personne est, si tu veux, un peu débordée et puis malheureusement, un coup peu parti et finalement, ce coup qui part là peut lui donner le sentiment que ça règle les choses. Ça équilibre en fait le rapport de force. Et malheureusement, quand cette escalade de la violence s'installe dans un couple, c'est dangereux parce que là, on est maintenant dans une violence pas défensive en fait. Et là, ça devient très particulièrement dangereux. J'imagine. Alors, coach, on profite pour faire en même temps le sans-tabou avec toi. C'est toujours dans le même thème, le sans-tabou. Alors, la question du sans-tabou, c'est est-ce que les hommes battus, c'est une question de virilité ? Non, ce n'est pas toujours une question de virilité. Pourquoi je ne dis pas toujours ? Parce que la virilité d'un homme ne se mesure pas à sa violence. Il faut faire la différence entre viril et violent. Viril, ça veut dire que il a de la testostérone, OK ? Mal alpha. Plein la caisse. Mal alpha. C'est un mal alpha. Il sait s'imposer. Il sait plaire. Voilà. Il a du sexe à pied, donc virilité. On peut être viril et puis être très sensuel, par exemple. On peut être très viril et puis être... Voilà. On s'est oublié. On s'est oublié. Excuse-nous. Vas-y. Donc, des fois, confondre virilité et puis animosité, c'est peut-être la petite ligne comme ça, mais ce n'est pas la même chose. Maintenant, est-ce qu'un homme, c'est parce qu'il manque de virilité qui se laisse battre ? Non, pas toujours. Parce que, des fois, la violence à l'égard de la femme... Je pense que quand vous faisiez tout à l'heure le tout-table, Aurélie a dit quelque chose, mais des fois, il y a des femmes qui sont physiquement fortes. Plus fortes, oui. Aurélie, il y a des femmes qui frappent bien sûr. Un gars qui s'appelle. Aurélie ne croit pas, en fait. Vous ne croyez pas jusqu'à maintenant. Je te raconte une petite anecdote. Il y a un mec qui vivait avec une femme qui le menaçait tout le temps. Je te bats, je te fais si-si. Des fois, il lui envoie une claque et puis un jour, il passe à côté d'un dojo. Donc, un dojo, c'est un centre du karaté et il se rend compte que sa femme, elle est saintu noire. Ah, d'accord. Hein ? Elle n'a jamais touché. Non. Ce jour-là, il lui a dit tu es une sorcière, tu peux me tuer en fait. Ben oui. Elle n'aurait jamais sa femme. Elle n'aurait jamais sa femme. Ce que je dis, c'est qu'il y a des femmes qui pratiquent les armes qui ont une force physique qui est supérieure même à celle d'un homme et qu'elle peut battre en fait. Mais il y a certaines femmes qui, par amour pour leur homme en fait, je ne sais pas si l'amour d'une certaine façon les adoucit et ça fait que la violence qu'on leur connaissait, elles n'ont plus cette violence-là. C'est pour ça que je dis que certaines femmes qui manifestent de la violence à l'égard des hommes sont des malades. Il y a une sorte de schizophrénie. Il y a des femmes qui passent vraiment pour des femmes violentes mais en fait, elles ont besoin de se faire soigner. C'est ça, exactement. Il y a un langage qu'on a en Côte d'Ivoire qu'on entend beaucoup. C'est ma chose, c'est mon chant, c'est mon gars, c'est mon client, ça c'est pour moi. L'homme, il sait que c'est moi, il sait qu'il est pour moi. Est-ce que ça aussi, ça n'envoie pas la femme à choisir l'homme au point où des fois, elle pense qu'elle est tout, elle veut tout être permis et que quand l'homme ne rentre pas dans ce qu'elle veut, elle peut réagir d'une certaine façon. Soit avec de la violence verbale ou même peut-être un coup ou comme j'ai lancé un objet. Exactement, mon, mame, etc. C'est possessif. C'est possessif et il faut faire très attention à l'idée que j'aime une personne, cette personne est avec moi ou est à moi d'une certaine façon et je suis aussi à cette personne. Donc en fait, dans l'idée de la possessivité, tu crois en fait que c'est ton droit à toi de disposer de cette personne-là comme tu l'entends en fait et que cette personne-là à la vérité doit fonctionner exactement comme toi tu veux qu'elle fonctionne. Donc dès lors que la personne ne fonctionne plus comme tu souhaites, il faut dresser la personne en fait. OK ? Donc ces femmes-là, elles ont un rapport de type mère-enfant. Voilà. Elles ont un rapport de type mère-enfant finalement avec leur homme qui devient un peu comme leur petit garçon qu'elle doit dresser d'une certaine façon. Dans le cas par exemple de l'invité qui a expliqué sa situation, on voyait que ça a été progressif. Elle, c'est de l'abus. Il faut qu'on te le dise, cher ami. Il y a eu de l'abus. C'est-à-dire qu'au départ, elle a vu qu'il y avait possibilité d'obtenir de toi ce qu'elle voulait en te faisant croire ce que tu veux croire. Effectivement. Au départ, il n'y a pas eu d'amour. Ça, en tant que coach, j'analyse le comportement. Il n'y a pas eu d'amour. Il y a eu de l'intérêt. Ensuite, quand il y a eu possibilité d'avoir intérêt supérieur, il fallait simplement que tu comprennes que tu n'étais plus la bonne personne. Mais la reconnaissance due peut-être au rapport que tu avais avec sa famille faisait qu'elle ne pouvait pas du jour au lendemain partir. Mais ses intérêts étaient plus importants qu'en tout cas la relation d'amour qui vous liait. Et c'est ça justement qui à un moment donné va faire qu'elle va t'imposer sa façon de voir les choses. Il y a des contextes. Je termine sur cet épisode-là. Il y a des contextes dans lesquelles si tu avais accepté ça, tout se serait bien passé. Elle aurait eu sa vie dehors, fait tout ce qu'elle veut. Et tant que tu acceptes les choses, les choses se seraient passées comme ça. Et c'était à ça qu'elle était en train de m'amener. Je pense que le comportement qu'elle a eu, c'était dans l'idée de le faire partir de lui-même. Lui manquer de respect volontairement devant les gens. Mais en fait, c'est qu'elle a testé. Parce que dans la violence de l'homme comme chez la femme, on teste. C'est des tests progressifs. Elle ne va pas commencer une fois comme ça. C'est des tests progressifs. Elle essaie. Elle voit ta réaction. Elle voit que tu réagis pas comme tu devrais réagir. Elle pousse le bouchon encore un peu plus loin. Dans son esprit, sûrement, elle se dit tel qu'il est doux, à la limite, si je réussis à faire cette sortie-là et qu'il ne s'interpose pas, je lui impose cette vie-là. Et donc, à quel moment il aurait dû avoir le haut-là ? À quel moment est-ce qu'il aurait dû dire stop ? Dès la première réaction qui n'a pas été correcte, il n'en a pas parlé. C'est-à-dire que quand il est rentré et qu'il a exprimé sa faim, etc., c'est normal. C'est des petits embrouilles de couple. Mais la réaction qu'elle a eue, c'était à la limite, ce n'est pas mon rôle, ce n'est pas à moi de faire ça pour toi. Je veux dire que ils ne sont pas non plus dans une relation où parce que j'ai mis en place un commerce pour toi, donc non. C'est une relation de type amoureux. Donc, ils sont dans un love. On est d'accord dans un couple. Donc, si ton mari te dit j'ai faim, la réponse que tu lui donnes, ce n'est pas une réponse pour l'envoyer balader. Donc, à partir de ce moment-là, la violence était déjà là, déjà installée. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'elle avait déjà obtenu de lui ce qu'elle voulait. La douceur qu'elle présentait n'était pas son vrai caractère. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place un certain nombre de choses pour l'amener à croire qu'elle est la bonne femme. Elle met son commerce en place. Maintenant, quand elle est autonome, quand elle n'a plus vraiment besoin de lui, son vrai caractère va ressortir. dans son cas, il y a eu de la violence au point où il s'est fracturé le genou. Mais sinon, c'est des cas qui sont fréquents en Côte d'Ivoire. On est avec un homme, en fait doucement, jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on veut. Et une fois qu'on a ce qu'on veut, qu'on voit qu'on est indépendant parce qu'à un moment donné, la fille ne veut plus avoir des rapports avec l'homme. Je suis sûre qu'à un moment donné, ça devait se passer sûrement comme ça, un peu vers la fin de la relation parce qu'elle ne veut plus. Elle s'est donnée à fond pour pouvoir obtenir ce qu'elle veut. Et ça, c'est des cas fréquents. On peut les appeler perverses narcissiques. C'est tout à fait ça. Beaucoup de gens sont perverses. Il y a de la perversion. Alors, on est déjà à la fin de l'émission. Oui, malheureusement. Alors, ce que j'ai envie de savoir, après je vais te passer la parole à la coach, est-ce que vous, tous les deux, vous avez quand même, il y a eu quelque chose de positif dans cette relation-là ou pas ? Le début ? Non. Tu ne retiens rien ? Je ne retiens rien de positif d'elle. Tu ne retiens rien de positif ? D'accord. Elle-même, sa personne-même, c'est... C'est un traumatisme. D'accord. Ok. Et toi, Daniel, non plus ? Ça détruit plus que ça ne... Oui. Parce qu'arrive un moment, tu ne penses même plus au bon moment. D'accord. Parce que tu subis, tu es tout le temps stressé. C'est ça. Lorsque tu devais vous voir, tu es un peu stressé parce que tu sens qu'elle va se mettre à tout le temps. Dans un état et tout ça. Fouiner, chercher des raisons de t'injurer, tout ça. Donc, à un moment, tu as plus de stress que de bien-être. Que de bien-être. Maintenant, après avoir écouté Côtillement, vous retenez, vous comprenez que demain, il y a des relations dans lesquelles vous n'allez plus entrer. Vous comprenez que vous allez détecter tout de suite la personne violente. Non, mais moi, je ne compte même plus vouloir entrer dans une autre relation puisque je suis déjà en relation avec quelqu'un avec qui je suis. Oui, bien sûr. C'est très bien. C'est ce qu'on souhaite aussi à Daniel, n'est-ce pas ? Oui, je rétire beaucoup parce que déjà au début, le coach a dit le fait qu'elle soit possessive. Donc, j'aurais dû comprendre ça dès le début parce que déjà, il y a eu au début des paires de gifles que j'ai tout le temps esquivées. Ah bon ? Elle a essayé de te gifler ? Plusieurs fois. Plusieurs fois. Ça, c'était un peu comme si c'était un quotidien. Ah bon ? Voilà. OK. Donc, j'aurais dû comprendre en ce moment-là et puis le ras-le-bol. Le fait de vérifier à chaque fois tout ce que je fais, où je suis, il y avait plus de stress. J'aurais dû comprendre depuis là mais je me suis dit comme dans notre petit jargon. D'accord. Avec ton appétit, ça ira. Alors coach, là on est déjà à la fin de l'émission. Si une personne se retrouve dans cette situation-là, un homme vit une relation comme ça ou bien un mari avec une femme qui le traumatise, on va dire, qu'est-ce qu'il fait ? On est dans une société qui est phallocratique. Ça m'a dit quoi ça ? En tout cas. Phallocratique, c'est lié à phallus, c'est lié à l'homme. Donc, c'est une société en fait qui est gouvernée par la façon de voir des hommes. Ce qui fait que presque ce qui est normal, c'est un homme qui est violent, pas un homme qui est violenté. C'est ça. Donc du coup, la première réaction, c'est la honte. On a un peu honte de venir expliquer que ma femme ou ma copine me bat ou elle est violente envers moi. Donc, la première chose que j'aimerais dire à ces personnes-là, c'est que la mort fait plus honte que la honte. Franchement. D'accord. Donc, c'est important que vous compreniez que cette mort dont je parle, elle n'est pas d'abord physique, elle est d'abord mentale. Aujourd'hui, par exemple, voyez notre ami, quand on parle de cette situation-là, c'est un traumatisme, mais c'est le nombre de temps qu'il a mis à partir qui a accentué le traumatisme. Donc, ne perdez pas trop de temps dans une relation inconfortable. Dès lors que vous sentez que le rapport de force commence à s'imposer, il faut vraiment prendre le soin d'informer cette personne que la violence, ça ne fonctionne pas avec moi. Troisième et dernière chose intéressante qu'il faut faire tout de suite, c'est de demander de l'aide parce que c'est vrai qu'il est sorti de la situation, mais la situation n'est pas encore sortie de lui. D'accord. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je pense que je t'offre une séance. Si tu es OK, je t'offre une heure, on va échanger là-dessus. Merci, coach. Comme le coach a dit, ne mettez pas trop de temps à sortir de ce genre de situation, que ce soit pour les hommes comme pour les femmes. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous envoie beaucoup d'amour et de paix chez vous. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Bye bye. Merci. Sous-titrage ST' 501